Le discours que j'appelle administratif, c'est un peu les comptes rendus, ce que les techniciens ont écrit, mais le discours politique, il y a eu des éléments qui ont intervenu, mais le discours politique doit parler massivement de réalité, parce que c'est ce qui détermine le reste. Sans un discours politique bien compris, les actes administratifs ne vont pas loin. Ils vont rester entre les grands connaisseurs. Et donc, à présent, mesdames et messieurs, la deuxième étape de mon intervention se rapporte à un aspect de l'actualité nationale, internationale et africaine. Il s'agit précisément du débat entre l'AES et la CEDAO. Attachez vos ceintures. Jusqu'ici, nous étions en vol automatique. Maintenant, nous rentrons dans des zones de turbulence. Il faut donc bien attacher vos ceintures. Mesdames et messieurs, comme nous le savons, La Confédération de l'AES a été mise sur les fonds bâtissements le samedi 6 juillet 2024 à Niamé. Et l'acte constitutif de la Confédération a été paraffée par les éminents dirigeants de nos trois pays, le Burkina Faso, le Mali, le Niger. Leur Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, le colonel Asimi Goïta, le général de brigade Adraman Tchani. J'écoute tous les matins, toutes les radios internationales. J'écoute les interventions des citoyens. Je lis la presse. Je vous assure que je me rends compte souvent que certains ne savent même pas de quoi ils parlent. Parce qu'il y a une campagne médiatique internationale de s'émer le trouble dans l'esprit des Africains, de l'AES. En disant, mais oui, on est une seule famille, on est en train de sortir de la famille, on va bien, on va fraignons, sinon on va se diviser. Mais dans le monde de toujours, est-ce que vous avez vu une décision importante qui n'a pas été la décision de quelques hommes déterminés qui ont le sens de l'histoire ? Aucun des grands dirigeants qui a marqué l'histoire n'est allé chercher le consensus total sur ce qu'il fait. On choisit ce qui est intéressant pour le peuple à un moment donné de l'histoire. Et on prend cette voie, que ce soit par élection. Dans les élections, vous voyez, un président, les présidents qui viennent y compétissent, il y a un qui prend, qui gagne. Mais c'est sa ligne qui s'impose à tout le monde jusqu'aux élections suivantes. Mais il ne vient pas dire « Ah, on met tout le monde ensemble. » Mais ça, c'est quoi ça ? Si vous mettez tout le monde ensemble, vous ne ferez rien. Parce que dans une société, les avis sont contradictoires. Quand un avis prime, c'est lui qui s'impose jusqu'à ce que le peuple ou l'histoire rejette cette ligne et suit une autre ligne. Donc même les dirigeants démocratiques, cette histoire de consensus, des dirigeants, tout le monde ensemble, ce n'est pas ça. Les grands pays, si vous les regardez, à chaque étape de leur histoire, les dirigeants choisissent une voie, ils l'expliquent au peuple et ils avancent. Si c'est à travers des élections, si ça ne marche pas, on les enlève. Si c'est d'autres voies, on trouve les moyens de les enlever. mais ils ne viennent pas s'asseoir pour dire que tant qu'ils n'ont pas l'assentiment de tout le monde, ils ne vont jamais avancer. Ça, ça n'existe pas. Et ces pays où on a inventé le terme clivant, parce que moi, je sais que ça a été élaboré ailleurs et mis dans la bouche de certains, mais chez eux, ils sont clivants. Chez eux, les dirigeants font ce qu'ils ont dit au peuple, avec quoi d'autres n'étaient pas d'accord, jusqu'à ce que ils réussissent où ils échouent. Et donc, les dirigeants de l'AES ont fait un choix au nom de leur peuple. Notre rôle, c'est de l'expliquer à nos peuples, convaincre de la juicesse de notre choix et espérer que l'histoire nous donne raison. Et je suis sûr qu'on aura raison. Si l'histoire montrera le contraire, les peuples tireront les conclusions. C'est pour cela que lorsque j'écoute tous ces discours, je me dis qu'il faut quand même donner quelques éclaircissements aux uns et aux autres, les dirigeants maliens, burkinabés, niger, ne se sont pas levés comme ça pour quitter les casernes, venir dire qu'ils sont au pouvoir. Mais au Mali, on n'avait plus de pays. Les 80% de notre pays étaient occupés par les terroristes. Ce n'est que dans la capitale qu'on voyage, on sait des meetings, on fait des cravards, mais alors, il n'y avait rien. Moi, depuis 2014, je ne peux pas aller dans mon village. Il y a des chefs de partis qui demandent des élections, mais ils ne peuvent pas aller chez eux, faire des élections. Mais le peuple a dit que ça suffit. Il a manifesté pendant des mois et l'armée malienne est venue délivrer le peuple malien. Donc, les militaires maliens ne se sont pas levés, quittés le front et venus prendre le pouvoir. Ça, c'est le Mali. Au Burkina, c'est une autre réalité. Là-bas, le système démocratique marchait, on a fait les élections, il y a un président qui est là, une assemblée, tout fonctionnait, mais c'est l'insécurité encore. Les citoyens ne vivaient pas. finalement, ils se sont révoltés. Donc, c'est le résultat d'une insurrection militaire qui a mis fin à ce qu'ils appellent le régime démocratique. Au Niger, c'est l'illustration la plus éclatante où vous aviez un président qui dit à son armée qu'il ne faut pas vous battre, vous êtes trop faible, vos adversaires sont plus forts que vous. Mais en période de guerre, ça, c'est intelligence avec l'ennemi. Ça, c'était le Niger. On tuait les gens par milliers. On ne pouvait pas même pas manifester. Vous vous rappelez quand Barkan a quitté ici ? Les Nigériens qui ont voulu dire non. Mais le mèneur de la contestation, on l'a tué, on l'a brûlé dans sa voiture, personne n'en parle jusqu'à aujourd'hui. On a terrorisé les Nigériens. Ils étaient obligés d'être coulâtrés chez eux. Vous sortez votre tête, on fracasse. On continue à tuer les militaires. La population était désarroi. Donc, les militaires nigériens ne se sont pas levés du jour au lendemain pour venir au pouvoir. C'est pour délivrer ce peuple-là qui ne pouvait plus parler, qui ne pouvait plus agir. Et donc, nos présidents, ils ne sont pas entre parenthèses démocratiquement élus, avec souvent des pourcentages qui font honte, mais ils sont le produit de la volonté populaire, des souffrances de leur peuple et de leurs exigences. C'est pour cela que, lorsque le 7 juillet 2024, le 6 juillet s'est tenu, s'est mis sur les fonds bâtissements de la Confédération de l'AES, nous avons vu dès le 7 juillet se tenir à bouger une réunion de la CEDAO qui avait à son ordre du jour, entre autres, la question du retrait de cette institution des trois pays constituant la Confédération de l'AES. Mais à l'issue de ce sommet, la CEDAO a pris certaines décisions sur ce sujet. D'abord, je constate que la Confédération de l'AES a confirmé le retrait définitif des trois pays membres de la CEDAO. Mais la CEDAO, en réponse, ne s'est pas posé la question pourquoi ils sont partis. Elle est restée dans les anciennes méthodes. Les sanctions, le bâton, on menace des sanctions. Mais on a fait ça contre le Mali, ça a échoué. On a fait ça contre le Burkina, ça a échoué. On a fait ça contre le Niger, ça a échoué. Mais pourquoi on ne change pas ? Les êtres vivants ont une caractéristique, c'est leur capacité de tirer des leçons de ce qui arrive. Comment une organisation des peuples, disons, moi je ne crois pas que c'est le peuple, des dirigeants, ne tire pas les leçons de ce qui s'est passé ? Au moins, on devait s'asseoir, on a fait ça contre le Mali, quel a été le résultat ? Ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Non, on vient les mêmes méthodes, les sanctions, les menaces, les punitions, les menaces de punition contre nos pays. Et le ridicule, c'est que le représentant de l'Union africaine, un fonctionnaire récruité sur appel d'offres, est allé donner une appréciation sur les choix des peuples des trois pays. Un fonctionnaire payé sur ça, on peut le renvoyer à tout moment. Il n'est pas élu. Il va condamner le Niger, le Burkina et le Mali. Mais ce n'est pas la première fois. Vous vous rappelez quand au Mali a eu le changement de régime ? C'était un fonctionnaire de la CEDEAO avant la conférence des chefs d'État qui a décidé de sanctionner le Mali. Mais pourquoi les Africains ne retiennent pas la moindre des choses des leçons qu'ils ont apprises ? Mais ces organisations, c'est très clair que c'est la conférence des chefs d'État qui prennent une décision. Mais pourquoi un fonctionnaire va prendre des décisions ? Bon, voici le problème des Africains. Dès que quelqu'un est dans un poste de responsabilité, il croit qu'il va faire ce qu'il veut. Or, il faut faire ce que la loi a dit. Donc, ce que ce fonctionnaire de l'Union africaine a fait, ce n'était pas la première fois. Heureusement, d'ailleurs, que le même jour, nos vaillants et brillants des affaires étrangères lui ont donné un coup de poing au point qu'on n'en parle même plus. Je ne sais même pas où est-ce qu'il est actuellement. Parce qu'on a demandé à l'Union africaine carrément de tirer les leçons. Parce que ce monsieur est venu se mêler de ce qui ne le concerne pas. Il a outrepassé ses missions. Il n'a pas comme mission d'aller donner une appréciation sur une décision politique d'un peuple souverain. Les gens ont l'impression d'oublier. D'oublier ça. Mesdames et messieurs, la Confédération de l'AIS est le résultat d'un retrait simultané des trois pays de la CEDEAO à travers la déclaration du 28 janvier 2024 qui est lui-même elle-même le produit d'une maturation. parce qu'en réalité cette déclaration fait suite à des preuves que nous avions que certains pays étaient instrumentalisés pour agresser le Niger renverser le pouvoir établi instituer des fantoches. C'était ce qui était en cours. Il s'était donné très peu de temps mais nous n'avons plus de vitesse. le Mali a tout de suite avec nos frères et amis du Burkina s'est joué au Niger et nous avons décidé de sortir de cette organisation où on ne respecte plus les lois parce que ce sont des étrangers qui viennent donner de l'argent à des Africains pour étouffer afin de tuer dans les hôpitaux d'autres Africains. Vous vous rappelez que le G5 Sahel a fait combien d'années à demander 2 milliards dans la lutte contre le Sahel ? On n'a jamais trouvé. Et voici la fameuse force d'attente de la CEDEAO qui attend depuis 2012 parce qu'elle a été créée, annoncée, disons, à l'occasion de l'investissement du président Macky Sall en 2012. La force d'attente. Ils avaient dit en ce moment qu'il y avait 5 000 hommes. À cette réunion, le ministre des Affaires étrangères français a surgi donne ses zoos pour dire au président que nos 5 000 hommes c'est trop par rapport à juste 500 bandits au nord du Mali. Mais quelle est son affaire ? Que nous nous prenons comme je dis un marteau, un éventail, un pilon pour écrager une mouche parasite. Quelle est son affaire ? Et depuis 2012, cette maleuse force d'attente là. Elle est en train d'attendre. Et c'est l'autre jour qu'on a dit qu'on lui a trouvé 3 milliards pour aller attaquer le Niger. 3 milliards qui viendraient de l'étranger. Donc l'étranger sort l'argent, on finance, on met le couteau dans la main d'un Africain qui va poignarder son frère. Mais nous, nous avons appris à lire l'histoire parce que la différence entre l'homme et les autres êtres vivants c'est qu'il tire les leçons, il analyse. Un grand philosophe a dit que celui qui ne tire pas les leçons de l'histoire ou qui ne connaît pas l'histoire est appelé à la répéter. Et nous, nous avons regardé ces dernières années ce qui est arrivé chez nous. Mais celui qui ne peut pas tirer les leçons, vous avez une force d'attente qui attend depuis 2012 et vous ne pouvez pas tirer les leçons vous dire que cette force d'attente là, elle ne vaut rien, elle ne peut rien faire. Vous venez faire le bagabaga contre le Niger encore, que cette force d'attente va se lever et quelqu'un va vous donner 3 milliards. Mais, nous nous avons dit très clairement à ceux qui étaient des vats en guerre, nous les avons mis en garde. J'ai utilisé la boutade, ce n'est pas comme ça qu'on a parlé bien sûr, mais j'ai utilisé la boutade en disant que nous avons été très clairs. Celui qui touche à un cheveu du Niger, nous allons lui raser la tête. Parce qu'après le Niger, c'est le Burkina, après le Burkina, c'est le Mali. Nous, nous savons ce qu'ils préparent. Ils font de la stratégie en faisant croire que c'est le Niger parce qu'ils les croient plus faibles. Comme tout le monde a peur du Mali, nous les avons tous chassés de chez nous. Donc, ils veulent nous encercler. Et donc, on s'est mis ensemble. On leur a dit que celui qui touche le Niger, il va voir. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils se sont tus. Cette force a continué à attendre. Jusqu'à présent, elle attend d'ailleurs. Et puis, un jour, le 30 juillet, ils se réunissent. qui est sa force d'attente est prête. Ils vont venir tomber sur le Niger. Mais le 30 juillet, nous avons fait une déclaration commune pour être très clair. C'est là-bas qu'on a décidé que celui qui touche le Burkina, le Niger, cette fois-ci-là, il touche nos trois pays. Les frères se sont donnés la main pour faire face à l'adversité et à celui qui se laisse instrumentaliser par des forces étrangères. Parce que cette partie de l'histoire, on l'oublie. Les gens pensent que Asimi Goetha, Draman Chani et Traoré se sont retrouvés au Niger. Ils ont décidé qu'on sorte. Mais il y a un processus. Donc, le 30 juillet, ils ont décidé qu'ils vont tomber sur le Niger. Le 31 juillet, nous avons dit que si vous tombez sur le Niger, nous considérons que c'est un acte d'agression contre tous nos pays. Et déjà, le 23 septembre, vous vous rappelez, à la tribune des Nations Unies, à la 78e session, lorsque le ministre des Affaires étrangères du Niger a été empêché de rentrer pour s'exprimer, le ministre des Affaires étrangères du Mali a pris les choses en charge et nous avons parlé au nom de nos deux pays. Il a parlé brillamment au nom du Mali et du Niger. Beaucoup semblent oublier cela parce que le 7 septembre, je voulais vous rappeler, il y a eu l'attaque du bateau de Tombouctou, plusieurs centaines de morts. Est-ce que vous savez que la CEDEA a tenu un sommet après ? Ils n'en ont même pas fait cas. Même une salle de l'aide de condoléances au président du Mali, un pays s'est opposé aux Nations Unies. Donc, cela veut dire que les Maliens peuvent mourir, ce n'est pas leur affaire. Mais nous, nous avons pour un site de la jugeote. Si vous, vous ne prenez pas au sérieux, mais nous, on se défend. Des centaines de Maliens meurent. La CEDEAO s'est réunie. Elle ne fait même pas cas de ça. A l'ONU, on ne fait même pas cas de ça. Mais comment vous pouvez comprendre ces comportements ? On ne peut pas continuer à accepter des choses comme ça. Mais il se trouve qu'en ce moment, nous avions le plan pour prendre Kidal. Nous avons pris Anéfice. Nous avons pris Kidal. Nous avons chassé toutes ces forces maléfiques qui étaient chez nous en train de nous tromper. Takouba, G5 Sahel, Barkhane, MINUSMA, que sais-je encore, EITM, ECAB, qui viennent former nos militaires et on ne donne pas des balles aux militaires. Donc eux, ils ne donnent pas d'armes létales. Mais ce n'est pas les mêmes qui disent qu'ils vont donner des armes létales pour tomber sur le Niger. Ce n'est pas les mêmes qui envoient des instructeurs dans un pays européen de l'Est avec des armes létales. mais les gens pensent que nous, on ne réfléchit pas. Mais on compare tous les jours que Dieu fait et on s'est rendu compte que notre destin doit être pris à main par nous-mêmes et nos peuples. Personne d'autre ne le fera. Parce que lorsque vous avez à la tête des États des gens qui ont décidé d'être des agents d'exécution des décisions politiques des pays extra-africains, nous ne pouvions pas continuer à accepter cela. Mesdames et Messieurs, lorsque le 14 novembre, nous avons pris Kidal après 13 ans d'occupation, la CDO n'a rien dit. Pour eux, c'était un événement. Et pourtant, depuis 13 ans, l'État malien a été obligé d'être chassé de Kidal. Et pourtant, quand ces forces arrivaient à Kidal, ils nous avaient dit, vous vous rappelez du fameux discours de François Hollande, la force servale va au Mali pour premièrement détruire les... Excusez-moi, détruire les terrorismes. Deuxièmement, imposer l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire. Troisièmement, appliquer les résolutions des Nations Unies. Mais qu'est-ce que nous avons constaté ? Depuis 2013, les terrorismes qui étaient confinés au nord du Mali a pris les 80% du Mali. Les terrorismes qui n'étaient pas au Burkina ou au Niger, où nous avions des présidents qui pensaient que c'est en se mettant au service d'autres contre le Mali que leur pouvoir va durer. C'est étendu dans ces pays. Le terrorisme est allé frapper à Grand Bassam. Le terrorisme à partir de 2019 s'est installé au nord du Bénin et du Togo. Mais donc, la première version c'était du mensonge. Parce que vous savez, les Africains, le problème que les hérofonds ont utilisé les mentalités. Un Africain, ils ont deux comportements vis-à-vis du... Ils le caressent dans le sens du plat pour le flatter devant les gens comme un gros bébé. Et quand ils sont seuls, on le menace pour qu'ils acceptent tout. C'est les deux méthodes qu'ils utilisent. Devant les caméras, c'est des amis, des accolades, mon frère et ami. Mais quand ils rentrent dans la salle, ils les menacent. Et finalement, ils ont toujours ce qu'ils veulent. Mais ça, ça ne peut pas marcher avec nous. Nous n'avons pas besoin qu'on nous fasse des compliments. Nous voulons qu'on règle les problèmes. Et donc, pendant 10 ans, le terrorisme s'est étendu. quant à l'autorité de l'État au nord du Mali, je répète ces choses-là pour que les Africains et les Maliens comprennent. Mais qui a empêché l'État malien d'aller à Kidal ? C'est l'État français. Notre président de transition avait demandé un appui aérien et un renseignement. Il n'était jamais question de militaires français. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils nous ont empêché d'aller à Kidal. Après, ils ont amené 5 000 militaires de certains pays africains avec un budget de 1 milliard de francs CFA par jour. Pendant 10 ans, on est pas de l'or, on amène des milliers de citoyens d'autres pays africains à Kidal, à Gao, de l'or. Où va l'or ? Personne ne sait. Mais il y a une petite partie qui vient alimenter l'oligarchie à Bamako, composée de politiciens de juges, de militaires, tous ceux qui ont de l'influence pour nous maintenir dans l'esclavage. Jusqu'au jour où Dieu a délivré le peuple malien, ils ont été chassés. Est-ce que vous savez qu'il y avait des gens qui ont 96 millions de francs CFA par jour, par mois disons, dans l'exploitation de l'or ? Ceux qui se sont mis à leur service. ça, c'est la petite quantité qu'on donne à ces vallées-là. Mais le reste va en ne sais où. C'est pourquoi il y a des pays où on ne produit même pas de l'or, mais qui ont des milliers de tonnes d'or dans leurs trésors. Mais nous, on lit tout ça. Aucune route, aucun puits pendant 10 ans au nord. Toutes les populations sont parties. Tous ceux qui peuvent faire les affaires économiques, les ondes d'affaires, assassinats ciblés, pour créer un vide. Et on dénigue les militaires. Moi, j'ai écouté des généraux se moquer de nos militaires. Ah, les militaires. Et puis, il y a des hommes politiques aussi qui leur emboîtent le pas. Il y a des hommes politiques ici qui disent Ah, oui, au Mali, il n'y a pas de militaires. Ils ne sont bons que pour les défiler les coups d'État. Dès que tu tires, ils fuient. Et j'entends des généraux disent là, non, 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 même les véhicules qu'on leur donne, ils les vendent, ils enlèvent le moteur, ils enlèvent les pneus pour décourager les Maliens, pour amener chez eux, cultiver chez nous le rejet du militaire. Heureusement, comme je dis, notre peuple a été délivré. Notre armée nous a restitués notre dignité et notre honneur. Mais ce sont les mêmes militaires, les mêmes terroristes à renforcer d'ailleurs. Pourquoi on a pris Anéfice ? Pourquoi on a pris Berre ? Pourquoi on a pris Kidal ? Parce qu'il y a une prise de conscience. Et c'est pour cela que vous aurez compris, moi, depuis des mois, j'ai fait ce qui nous est confié par ce président d'Ibeki Djojoharalaw. Nous, on parle pour éveiller les consciences. Parce qu'un militaire, quand il tire, il tue une personne. Mais quand tu parles, c'est des milliers de personnes qui comprennent. C'est ce que nous sommes en train de faire. décomplexer les Maliens, aimer leur armée, respecter les militaires, les sacraliser. C'est ce que nous sommes en train de faire. Et dans l'affaire de l'AES, on est en train de leur porter l'estocat de la contradiction. C'est eux qui ont créé les conditions du retrait des pays de l'AES. Et ils vont se réunir. Est-ce que vous imaginez cette CEDEA où les gens ne payent même pas leur cotisation ? C'est l'Union européenne qui paye leur cotisation. Et c'est eux qui complètent leur bidigène. Vous imaginez dans le siège de la CEDEA où il y a des militaires, des colonels et des officiers supérieurs européens qui ont des bureaux dans les bureaux de la CEDEA où pour manipuler. Vous avez vu le dernier sommet ? C'est une ministre d'un autre pays qui vient. Vous avez vu la photo elle donne des instructions, le doigt en l'air au président de la commission comme un élève qu'on a surpris dans les toilettes. On lui fait comme ça la tête baissée. Président de la commission de la CEDEA, un ministre, un sous-ministre d'un autre pays. Et c'est ce monsieur qui vient nous menacer mais ils ne connaissent pas les Maliens. Nous, nous sommes un peuple de guerriers. On a renvoyé les Français et tous les présidents qui se sont attaqués au Mali, en Afrique. ils ont tous mal fini. Et c'est pourquoi j'ai dit à tout le monde laissez-nous en paix. Nous réglons nos problèmes et réglez vos problèmes. Mais tout ce qui, tout État, tout dirigeant qui va s'attaquer au Mali, utiliser le Mali comme commerce pour rester au pouvoir, Dieu va le sanctionner. Je peux inciter à fourrées pour des raisons diplomatiques je ne vais rien dire. Mais ceux qui s'acharnent contre nous, qui sont ceux qui les attendent, on ne mettra pas de base étrangère sur nous. Depuis le président Maudibokita, il a chassé les bases étrangères. Moussa Traoré les a éloignés. ATT est venu, ils ont tout fait parce qu'ils se disent que c'est un homme qui peut manipuler. ATT a refusé. Quand ils ont installé la base, comment ils l'appellent, au Burkina, en 2019, je ne sais pas, il a un nom, c'est qu'une base secrète, comme aujourd'hui. Ils ont caché ça à la population et aux médias. Cette base est restée jusqu'à récemment quand le pouvoir qui l'a amené est parti, cette base-là est tombée. Pendant cette période, ils ont voulu installer une base au Mali. ATT leur a dit non, l'armée malienne ne va jamais accepter ça. Donc, c'est dans notre ADN. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont instrumentalisé des terroristes pour obliger notre président de transition à leur faire appel. Mais même là, il a mis une nuance, il a dit appui aérien renseignement. Il n'a jamais dit de venir s'installer chez nous, mais ils sont venus. Est-ce que vous savez que même cette lettre-là, qu'ils ont fait écrire à notre président, parce que c'est leur ambassadeur qui a fait des vagues et vient faire signer, quand on l'a cherché, il n'y en avait pas dans les archives au Mali. Pour trouver ça, on a été sur le site internet de leurs institutions. C'est là-bas qu'on a trouvé la copie de la lettre du président par intérim du Mali, qui appelle l'opération Cerval. Mais vous croyez que ça, ça peut continuer ? Le Mali, le Niger, le Burkina, nous avons décidé que nous n'allions plus continuer à faire comme le passé. Et c'est pour cela que vous avez vu l'AEUS, c'est des organes très légers. On n'a pas créé une bureaucratie, on va mettre des agents qu'on va corrompre. C'est de façon tournante. Il n'y a pas une structure où on va placer des sièges, faire des luttes pour placer des cousins, des parents, des affidés pour vendre l'Afrique. M. Zé, là-bas, je vous ai dit qu'à la CEDEAO, mais est-ce que vous avez vu un sommet de l'Union européenne ou de ces pays où des Africains sont dans la salle ? Mais ces gens-là, dans toutes les réunions, c'est des gens des autres pays qui sont dans la salle, on les manipule dans les couloirs, les militaires qu'on envoie là-bas, on les manipule. En réalité, on dit que c'est... Mais ils sont au service de ces pays. Sinon, qu'est-ce qu'un militaire de l'Union européenne va venir faire dans les bâtiments de la CEDEAO ? Qu'est-ce qu'il vient faire là-bas ? Mais nous, nous savons ce qu'il fait. Nous connaissons son nom. Je ne veux pas le dire seulement pour des raisons que vous comprenez. Nous savons de quel pays il vient. Les gens avec lesquels ils sont en contact et là-bas et ici, on le sait. Mais il faut que les gens arrêtent. Il faut que les Africains tirent les leçons de ce qui est arrivé ici et là. vous savez, la polémique qu'il y a aujourd'hui entre un président de l'AES et certains pays par rapport à un président de l'AES et le Niger, disons, et certains pays par rapport aux bases secrètes. Les bases secrètes, là, personne ne les a jamais reconnues. Est-ce que vous avez jamais entendu un pays dire « Ah oui, je reconnais qu'il y a des bases secrètes chez moi ? » Généralement, quand je les surprends la main dans le sac, ils ont deux attitudes. Ou bien, ils se taisent en attendant que la tempête passe. Ou bien, ils se lèvent le verbe très haut pour faire des dénégations. « Ah, des journalistes étrangers peuvent venir enquêter. » Mais ceux qui l'ont dit des journalistes étrangers ont été enquêtés l'autre jour, ils ont caché. Oui, j'ai oublié la base au Burkina, c'était base sabre en 2019. Mais on a caché ça même au peuple burkinawe. C'est une base secrète. Ils ont voulu mettre au Mali l'ATT à refuser. Les présidents qui étaient là-bas pensaient qu'en faisant leur jeu, ça lui permet de dire au pouvoir. Mais après, le peuple burkinawe s'est soulevé, on l'a fait partir. Les bases secrètes, c'est pourquoi ça s'appelle secrètes. Ils ne les reconnaissent jamais. C'est de cette base-là qu'ils avaient prévu de tomber sur le Niger et de renverser le régime. C'est pour cela que le 28 janvier, nous nous sommes retrouvés. On a dit qu'on quitte cette maléfique organisation pour qu'on ne se sert pas de ces textes pour nous brimer. Mais ces aspects, on les oublie. Comme si les présidents ont pris leur avion, ils ont été à Niamé et ils ont dit « Bon, on crée l'AES ». Ou c'est qu'ils disent « Mais qu'est-ce qu'on va devenir ? » Mais nos peuples ont existé avant la CEDEAO. Pourquoi ils ne vont pas... Ça me rappelle exactement quand on chassait l'amnissement d'ici. On dit « Mais qu'est-ce que les Maliens qui travaillent là-bas vont devenir... » Mais ces Maliens existaient avant la CEDEAO. Vraiment, je voulais dire ce que tout cela doit amener les Africains à comprendre. Notre dessein doit dépendre exclusivement de nous, de nos peuples, de nos dirigeants. Et je termine par une dernière mise en garde. Je l'ai dit, je le répète. Je ne veux pas jurer, mais je suis sûr que tous les pays, tous les dirigeants, qu'ils soient africains ou ailleurs, qui se mettent dans des complots contre notre peuple, ils vont payer ça. L'agenda des dieux est différent de celui des hommes. Il y en a qui vont perdre les élections, ils vont fuir le lendemain. On a vu ici. Dès le lendemain, ils ont fui. Pourtant, ils ont tout fait. Emprisonner mille personnes, tuer 60 personnes, emprisonner des avocats, violer toutes les lois pour pouvoir éliminer un adversaire politique. On dit que c'est la démocratie. Mais la démocratie, c'est la loi. Lorsqu'on utilise tout ça, les normes de pers, si c'était dans un régime militaire qui a 60 morts d'un coup, ils allaient dire mais ça, c'est la dictature militaire. On est en train de tuer la population. Mais ceux qui sont morts dans ce pays-là, ce n'est pas des citoyens. Mais on dit que le président est démocrate. Ou on fait un coup d'État au Niger. On dit qu'on va faire une réunion de défense à Paris. et quelques jours après, il y a un coup d'État dans un pays africain. Ils disent non, on va suivre ce qui va se passer là-bas. Et puis, quelques jours après, le ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne, Joseph Boré, il réunit les ministres de la défense des affaires étrangères de l'Union européenne à Toledo, en Espagne. Il leur dit attention, en Afrique, là, nous avons des intérêts. Il faut qu'on cherche à les comprendre. J'ai dit, ah bon ? Tu te réveilles à 14h, nous, on est sur pied depuis 6h. Tu viens nous apprendre maintenant. Bon, est-ce que les Africains, il n'est pas temps que nous comprenions cela, que les peuples comprennent cela ? Nous n'allons jamais accepter cela. En tout cas, le peuple malien ne l'acceptera jamais. Je l'ai rappelé d'ailleurs à l'adjoint du ministre des Affaires étrangères, français, en 2021, après nos territoires des Nations Unies. Il est venu me bagabaga dans mon hôtel. Quand il a fini son bagabaga, là, il lui a dit mais allez-y réviser vos cours d'histoire. Il y a des pays que vos arrières-grands-parents ont colonisés en 6 mois, en 1 an. Mais pour coloniser le territoire malien actuel, vos arrières-grands-parents ont mis 38 ans de guerre entre 1878 à Saboussuri et 1916 à Menaka. 38 ans de guerre et pendant les 70 ans de la colonisation, quand ce n'est pas les Tamachèques, c'est les Soreilles, c'est les Peuls, c'est les Dogons, c'est les Mianka, les Bobos, les Senufo, les Saracolés, ils n'ont jamais eu la paix. Il est donc dit ne vous trompez pas de peuple. Nous, nous sommes réfractaires à la suggestion. Deuxièmement, vous n'avez pas les dirigeants auxquels vous étiez habitués, que vous tapez dans l'épaule, vous les flattez devant les gens et puis vous allez les menacer dans les chambres. Nous, personne ne nous menace sauf Dieu et nos peuples. C'est deux seuls qu'on a peur. Assimi Goïta n'a pas besoin de vos visas, il n'a pas de compte chez vous, nous n'avons pas besoin de vos visas, nous n'avons pas de compte chez vous, il quitte quand il est dans son bureau. Donc, vos visas là-ci, vous l'interdisez à ces démocratiquement élus, quand on dit qu'on a coupé le visa, ils tombent malades. Ce n'est pas ces gens qui sont à la tête du pays aujourd'hui. Donc, je lui ai dit d'aller reviser ces leçons d'histoire. Il me dit les Russes, ils les ont vus en juillet, les Russes ne feront rien au Mali. Je lui ai dit mais tu es en retard ? Moi, j'ai vu une autre ministre des Affaires étrangères en septembre. Vous avez parlé en juillet pour aller leur dire de ne rien faire au Mali. Mais nous, on a parlé avec eux en septembre. Ils disent qu'ils vont respecter tous leurs engagements. Je lui ai dit donc, tu as donné son caduc, monsieur l'ambassadeur. Donc, vraiment, regagnez votre bureau et attendez un autre dirigeant pour le menacer. Ça, c'est fait le lendemain du 24 septembre. Et c'est ce que nous présente continue. donc, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est un processus de conservation de la dignité de nos peuples qui a conduit à la création de l'AES. Ce n'est pas les caprices de trois personnes seulement. C'est ailleurs qu'il y a les caprices. Parce que si on demande à ces peuples-là, les peuples ne vont jamais l'accepter. Je vous ai donné l'exemple. Certains avaient pensé que les touristes sont au Mali seulement. ils ont voulu faire de leur pays une base arrière. C'était le Burkina en 2013-2014. Ils ne savaient pas que ça allait arriver chez eux. Au Niger, c'était la même chose. Le terrorisme est arrivé au nord du Bénètre depuis 2019. Si les gens continuent à cacher ces bases pour attaquer les pays de l'AES, non seulement ça ne réussira pas, mais comme j'ai dit, en tout cas, tout pays qui va attaquer le Mali, je ne connais pas les autres, il va mal finir. Il faut donc nous laisser en paix. Que chacun fasse ce qu'il veut chez lui. Mais qu'on ne vienne pas se mêler de nos affaires intérieures. Vraiment, mesdames et messieurs, ce sont ces choses-là que je voulais expliquer pour que tout le monde entende et tout le monde comprenne. moi, j'ai écrit depuis 2019 la faillite de l'État malien. Toutes les prises de positions officielles dans les institutions françaises, au Sénat, à l'Assemblée, au gouvernement, des gens qui ont dit qu'il faut diviser le Mali. Je l'ai édité en 2019. Ils ont dit que je suis insubversif avec des bagabagas. C'est ce qu'ils font. Je vous ai dit quand ils vous voient, ils vous menacent quand vous êtes deux. Quand il y a des gens, on vous caresse vraiment. Vous êtes un ami, un pays ami. Nous, ça, ça ne marche pas chez nous. On regarde les faits. D'après Lénine, en russes, on dit « facti ou priami ». Ça veut dire que les faits sont têtus. Il y a des gens qui les répètent, ils ne savent même pas de qui ça vient. Nous, on regarde les faits. Les compliments qu'on donne aux Africains, qu'on essaie de prendre comme des gros bébés, ça ne marche pas avec nous. Voici le message, mesdames, messieurs, que je voulais vous délivrer et vous dire que les Maliens comptent sur vous. La réforme de la justice, en même temps que ce que l'armée est en train de faire, parce que les militaires ont accompli près de 80% de leur travail, mais le reste de la société, on est en train de commencer. Vous avez vu, les États généraux n'ont pas fini de se tenir. le peuple attend tout de vous, parce que la force et la justice, c'est ce qui va faire une société. Dans un pays, les citoyens doivent avoir peur de la force de l'État et avoir honte des sanctions de la justice. Si vous appréciez la vidéo et le contenu que nous produisons sur cette chaîne, prenez un moment pour aimer, partagez vos réflexions dans les commentaires et vous abonnez à la chaîne. Activez les notifications pour rester informé des dernières nouvelles marquantes sur notre continent. Merci d'avoir regardé et à bientôt dans notre prochaine vidéo. – Sous-titrage